... D'abord, je voudrais dire que le stress durant cette période, elle est normale. Après, les enfants ont plusieurs palettes pour dire ce stress. Au niveau des jeunes enfants, il peut y avoir des troubles du sommeil, il peut y avoir plus de colère. On peut aussi être sur des pertes d'appétit ou au contraire une augmentation de l'appétit. Puis des enfants qui peuvent un peu être kangourous, vous savez, qui s'accrochent comme ça à vous. Il peut y avoir des régressions au niveau du langage, au niveau de la propreté. Donc ça, c'est important d'avoir un œil un petit peu dessus. Ça, c'est pour les 0-6 ans. Est-ce que vous voulez bien que je dise ce que le parent peut faire ? Parce que sinon, c'est un peu angoissant de ne pas avoir la réponse tout de suite. Donc il y a plusieurs pistes. D'abord, bien continuer à rythmer l'enfant au niveau du coucher, au niveau du lever. Enfin, tout le rythme de l'enfant, bien le respecter. Être aussi vigilant à son expression d'émotion. Alors quand ils sont plus petits, passez par les jeux, passez par les chansons, passez par toutes ces choses-là qui permettent l'expression. Les enfants kangourous, prenez-les dans les bras, gardez-les auprès de vous. Ça ne va pas faire des enfants capricieux parce que ça, c'est la grande peur des parents. Non, non, non. Au contraire, sécurisez-les un maximum. Ça, c'est très important. Et puis, s'il vous plaît, mais ça, je crois que je vous le redirai à chaque fois. Pas d'informations, on continue, on coupe la radio, on coupe la télé, ça, c'est important. Voici quelques pistes, en tout cas, pour les enfants jusqu'à 6 ans. Alors là, on peut avoir de l'irritabilité, des colères, d'être moins coopératif aussi, de ne pas avoir envie de faire. Il peut y avoir aussi moins d'écoute. On n'a pas envie, on n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie d'être face aux parents. Donc ça, c'est des symptômes qui peuvent arriver, des troubles du sommeil. Et puis, il peut arriver aussi des maux de ventre, avoir mal à la tête aussi. Voilà, c'est des choses qui peuvent se passer physiquement. Alors, ce qui va être important pour ces enfants, surtout garder le lien avec l'extérieur. Faire des rendez-vous Skype avec les amis, passer des coups de fil, etc. Ça, ça va être important. Se dépenser physiquement, avoir un rythme, ça, le respecter, d'accord, mais aussi un petit peu l'imposer. Par exemple, au niveau du sommeil, pas oublier qu'à partir de telle heure, on va se coucher. Ça, c'est important. Toujours l'expression des émotions, bien sûr, faciliter son expression. Une chose aussi, pareil, ils ont le droit d'être au courant. De toute façon, ils savent ce qui se passe. Mais pareil, on ne surcharge pas une fois par jour. Ça suffit de faire un point sur les informations qui sont données. Voilà quelques pistes. Donc, au niveau des adolescents, alors là, quelques symptômes aussi. Souvent, des troubles du sommeil. Au niveau de l'appétit aussi, il peut y avoir des troubles. L'irritabilité, la colère. Le fait éventuellement d'être dans l'opposition, de ne pas vouloir respecter les gestes barrières. Voilà, parce que ça montre aussi qu'on a envie de se manifester, d'être différent de l'adulte. Des réactions au quart de tour. Vous savez, cette sensibilité à fleur de peau qui apparaît. Voilà, toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais dire des mots qui ne vont pas toujours être faciles à entendre. Beaucoup de patience. De la tolérance. Ce n'est pas simple pour les parents, tout ça. Parce que nous-mêmes aussi, on est soumis à du stress, à de l'anxiété, donc ce n'est pas simple. S'inquiéter un petit peu quand même du rythme. S'il y a trop de sommeil, trop de repli, faire attention. Le faire revenir aussi dans la vie familiale, quand on est dans une vie familiale en tout cas. Pouvoir aussi discuter. Oui, il va se tenir informé, mais nous aussi on est informé. Mais être dans une discussion, dans un échange, ne pas avoir peur d'aborder tous les sujets. L'impliquer dans la vie familiale aussi. Je pense que c'est important, ça rythme. Et puis une chose, quand on est en famille, vous allez me dire, vous dites tout et son contraire, mais non. S'inquiéter s'il est trop en retrait et en même temps, lui laisser la possibilité d'avoir un moment pour soi, d'être en retrait. Ça, c'est très, très, très important. Et puis, lui donner confiance dans la vie. Effectivement, la souffrance et la mort, ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas être en confiance. Ça, c'est très important. Renforcer les compétences des enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, c'est vraiment important en tant que parent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...